Bonjour, voici la capsule de cours numéro 6. Dans cette capsule, nous allons parler de la biodiversité. Le préfixe bio signifie le vivant, donc la biodiversité correspond à la diversité du vivant. Nous allons voir que cette biodiversité se définit à plusieurs échelles. Tout d'abord, à l'échelle des écosystèmes. Voici quelques écosystèmes que vous connaissez, la forêt, la mare, la steppe, le récif corallien ou encore la ville. Dans chacun de ces écosystèmes, on a des caractéristiques physiques particulières. Par exemple, une température spécifique, une certaine luminosité, un vent plus ou moins important ou encore une humidité plus ou moins forte. Donc, un écosystème est un ensemble constitué par un milieu avec des caractéristiques physiques propres et des êtres vivants qui l'habitent et qui interagissent ensemble. Le deuxième niveau d'étude de la biodiversité est la diversité des espèces. Par exemple, voici quelques individus qui ont été découverts dans une mare. On a sept individus différents, mais certains appartiennent à la même espèce. Pour appartenir à la même espèce, il faut que les deux individus se ressemblent et qu'ils puissent se reproduire et avoir une descendance fertile. Vous voyez ici qu'on a deux libellules qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire, donc elles appartiennent à la même espèce. Et on a également deux fleurs d'iris qui se ressemblent et qui appartiennent à la même espèce. Vous voyez également ici que sur ces deux fleurs d'iris, on a un caractère qui est différent, c'est la couleur de la fleur. Donc on observe qu'à l'intérieur d'une même espèce, on peut observer une certaine diversité. Et bien c'est le troisième niveau d'étude de la biodiversité, c'est la diversité au sein des espèces. C'est ce qu'on appelle la diversité génétique au sein des espèces. Ce qu'on observe chez l'iris, on l'observe aussi chez l'homme, on le voit bien ici sur cette photo de Yann Arthus-Bertrand. Mais comment expliquer cette diversité ? Alors vous reconnaissez ici deux cariotypes. Un de femme à gauche et un d'homme à droite. Un cariotype est une photo de l'ensemble des chromosomes qui existent dans une cellule humaine. Les chromosomes sont ici rangés par paire. Vous avez la paire de chromosomes numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais également, ils sont classés par taille. Les chromosomes numéro 1 sont les plus grands. Les chromosomes numéro 22 sont les plus petits. Sans oublier les chromosomes de la paire sexuelle, c'est-à-dire les deux chromosomes X chez la femme, et le chromosome X et le chromosome Y chez l'homme. Sur chaque paire de chromosomes, vous savez qu'on trouve des gènes. Ici, on a représenté seulement trois gènes sur cette paire de chromosomes, et vous savez qu'en réalité, il y en a plusieurs dizaines. Un gène est un morceau d'ADN, donc une succession de nucléotides, qui porte l'information, qui permet de construire un caractère. On peut donc faire une synthèse en disant que chaque individu de l'espèce humaine possède dans ses cellules 23 paires de chromosomes. Et sur chaque paire de chromosomes, on trouve les mêmes gènes. C'est une caractéristique de l'espèce humaine. Par contre, si on regarde attentivement la succession de nucléotides pour le gène numéro 1, on observe ici qu'entre les deux chromosomes de la même paire, pour ce même gène numéro 1, on a quelques différences. Vous voyez ici que le T est remplacé par un A, et le G est remplacé ici par un C. Comme on n'a pas tout à fait la même succession de nucléotides, on peut avoir une information qui est un petit peu différente. C'est ce qui explique la diversité dans les caractères chez l'espèce humaine. Vous savez depuis la troisième qu'on appelle un allèle une version d'un gène. Donc on peut dire que la diversité des allèles explique la diversité au sein de l'espèce humaine, ou de l'espèce tomate, ou encore de l'espèce escargot. Donc nous pouvons dire qu'il y a trois niveaux de définition de la biodiversité. Le premier niveau est la diversité des écosystèmes. Le deuxième niveau est la diversité des espèces qui existent à l'intérieur d'un écosystème. Et le troisième niveau est la diversité des allèles qui existent à l'intérieur des individus d'une même espèce. La biodiversité des espèces aujourd'hui est très grande, puisqu'on a identifié 1,75 million d'espèces différentes. Mais les scientifiques estiment qu'il existerait sur Terre entre 13 et 15 millions d'espèces différentes. Donc ça veut dire qu'il en reste encore beaucoup à découvrir. Et certaines même vont disparaître avant qu'elles ne puissent être découvertes. En effet, la biodiversité a évolué au cours du temps, et elle continue à évoluer. Des espèces sont apparues, et d'autres ont disparu. Comme le prouve cette représentation d'un paysage qui date du Crétacé, il y a entre 145 et 65 millions d'années. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espèces qui existaient au moment du Crétacé, et qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Donc ça signifie que la biodiversité actuelle n'est qu'une étape de l'histoire du monde vivant. Et cette biodiversité actuelle continue à se modifier, mais comment se modifie-t-elle ? Et bien c'est ce que nous verrons dans le prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada